Musique Nous sommes à Draguignan où la récolte du caïrou, une olive très sensible à la mouche, vient tout juste de commencer. Mais dans cette oliverée, aucun traitement, on laisse la mouche attaquer les olives. Nous sommes avec Max Doleato. Alors vous, c'est votre philosophie, vous êtes passé en bio, vous ne voulez aucun traitement sur vos fruits. Oui, je préfère ne pas traiter parce que je suis le premier consommateur de mes huileux d'olive, donc zéro traitement. Et la mouche, ça fait quoi ? Alors la mouche, ça fait des petits trous dans l'olive, c'est-à-dire qu'une mouche pond un œuf qui va se développer en verre. Le verre va manger l'intérieur de l'olive et quand le verre sort, qu'il a fini son évolution, il fait un petit trou. Et donc forcément, l'olive risque de pourrir et ça crée une oxydation. Donc s'il y a une proportion qui est importante, ce n'est pas forcément... Et pour sauver, il faut traiter ? Il y a ceux qui choisissent de traiter, moi j'ai choisi de ne pas traiter. Soit on utilise des produits en couverture biologique avec de l'argile pour tromper la mouche et elle ne verra pas l'olive et donc elle ne va pas la piquer. Mais ça c'est que pendant un certain temps, et puis il faut renouveler rapidement, ça c'est en lutte biologique. Soit on utilise des insecticides, moi je n'utilise ni l'argile ni insecticides, je fais confiance à la météo, je prie. Et donc là, on est à l'intérieur du plus vieux moulin du département, c'est ça ? Bon, plus vieux moulin encore en activité en France. Plus vieux moulin de France, il a été créé quand ? Il a été construit au 13e siècle. Et là, il y a des meules, vous faites encore votre huile à partir de ça ? Non, malheureusement, les inondations de 2010 et 2011 m'ont endommagé le système. Les meules étaient entraînées à l'eau et j'ai perdu et mon écluse et ma roue à Auger qui était le moteur des meules. Et donc, elles ne peuvent plus fonctionner, je n'ai plus les moyens de refaire tout ça. Et donc là, vous êtes en bio, qu'est-ce qui fait qu'on est en bio quand on a un moulin ? Alors, ce qui fait le bio du moulin, c'est surtout la traçabilité des olives et le nettoyage entre chaque lot d'olives pour ne pas contaminer les olives d'un lot à l'autre. Alors, le système ici, moi maintenant, je broie avec un broyeur à rouleaux qui se trouve là. Ce sont deux rouleaux inox crantés qui éclatent les olives. On obtient une pâte. La pâte est malaxée. Le malaxage va permettre de libérer l'huile et vous pouvez voir la surface qui a des... Ça brille, ce sont les micro-gloutés d'huile qui se séparent de la pâte. Ensuite, cette pâte va être distribuée sur ces tapis que l'on appelle des scourtins. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La composition de l'olive est en environ de 50 à 60 % d'eau, 10 à 20 % d'huile et le reste, c'est la matière sèche. Le risque quand on est en bio, c'est quoi ? C'est de ne pas récolter du tout ? Le risque cette année, bio ou pas bio, enfin ces dernières années, bio ou pas bio, c'est pour tout le monde pareil. Le changement climatique est bien marqué et on ne peut pas dire qu'on ait des récoltes qui soient très régulières. L'année dernière, zéro olive, enfin il y avait une très grosse récolte et tout a pourri comme tout le monde. Tout a pourri à cause de quoi ? À cause de la mouche de l'olive et de la dalmaticose, un champignon qui se développe sur l'olive quand elle est piquée par la mouche. Elle est due à un automne chaud et humide et donc on a perdu la récolte et le moulin n'a pas ouvert. Je n'ai pas ouvert, c'est la première fois à bientôt 100 ans qu'il est dans ma famille qu'on n'ouvre pas le moulin à l'hiver. L'huile d'olive et ces moulins font partie du patrimoine provençal, mais pas seulement. L'huile d'olive fait aussi partie du patrimoine culinaire et pour mieux nous en rendre compte, nous irons demain à la rencontre d'une chef étoilée.